Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la machine à café portable Outin Nano qui m'a été gentiment envoyée par la marque. Donc dans un premier temps je vais commencer par vous la présenter en détail et ensuite nous la mettrons à l'épreuve en préparant un café. Nous terminerons cette vidéo par un comparatif avec un produit similaire. J'ai acheté pour l'occasion la concurrente, c'est la machine à café portable Kongéko donc un modèle très similaire en termes de capacité. Et nous verrons les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Allez c'est parti, on commence avec la machine de chez Outin. Donc c'est une machine d'un poids assez léger puisqu'elle ne pèse que 670 grammes. Donc ça c'est très important puisque ça la rend facilement en partative et quand on est en déplacement, ce qui est quand même l'objectif principal d'utilisation de cette machine, et bien c'est important qu'elle ne soit pas très lourde. Donc 670 grammes. Elle a un diamètre qui fait 7 centimètres et elle a une hauteur totale donc avec ici la tasse qui mesure 23 centimètres. Donc ça reste un modèle qui est assez compact. Donc comment se constitue cette machine ? On a en dessous la tasse qui sert évidemment de récipient. On a ici différents adaptateurs. Donc en fait cette machine a un gros avantage. C'est qu'elle peut servir pour préparer du café à l'aide de capsules. Donc il y a différentes capsules qui sont universelles. On peut mettre dedans des capsules Nestlé, Starbucks, Ivy, Lavazza, Laure, Jacobs pour les plus connus, etc. Donc c'est vraiment compatible avec énormément de modèles. Et pour les personnes qui préfèrent le café moulu, et bien il est possible avec cette petite cuillère de mettre directement du café moulu dans le réservoir et de préparer son café comme ça. Donc il y a vraiment deux possibilités, soit capsules, soit café moulu. Sur le dessus, on va avoir accès au réservoir d'eau. Donc le réservoir d'eau qui est complètement en inox alimentaire avec une capacité de 80 millilitres. Quand on regarde de plus près, il y a une graduation à l'intérieur pour respecter les dosages d'eau. Cette machine express au portable est respectueuse de l'environnement puisque le plastique qui la constitue tout autour est un plastique 100% recyclé. Avec cette batterie, il est possible de préparer 4 à 5 tasses de café si l'eau insérée ici est froide. Et si l'eau insérée directement est chaude, et bien il est possible de préparer jusqu'à 100 tasses de café. Alors pourquoi une telle différence ? Tout simplement parce que quand l'eau insérée est froide, il faut la chauffer et c'est extrêmement énergivore. Concrètement, la machine va mettre entre 3 et 5 minutes pour chauffer l'eau à une température de 92 degrés. Et pour la percolation du café, la pression exercée est de 20 bar. L'interface de cette machine est extrêmement simple puisqu'il n'y a qu'une seule touche, donc il n'y a pas de risque de se tromper lors de la préparation. En dessous, il y a 4 indicateurs LED qui servent à indiquer la température de chauffe de l'eau et le programme encore pour savoir quand le café sera fini. Et à l'arrière, on a l'accès à la prise pour recharger la batterie. Donc c'est un port USB-C si je ne dis pas de bêtises. Et sur le dessus, on a un cache en caoutchouc pour étanchéifier la zone. Alors ce n'est pas parfaitement étanche, mais ça permet de résister aux éclaboussures d'eau. Allez, maintenant c'est parti. On va passer à la démonstration. Donc je vais prendre l'adaptateur pour les capsules et on va tester tout ça. C'est parti, je vais préparer un espresso. Pour cela, j'ai pris une capsule d'une célèbre marque Doré. Donc je commence par remplir le réservoir avec 50 ml d'eau. Donc pour préparer un espresso, je vais mettre de l'eau froide et je vais bien respecter l'indication de remplissage. Ici, pile poil 50 ml. Ensuite, je vais installer la capsule. Je récupère l'adaptateur. Je mets la capsule et j'appuie pour qu'elle se perce. Et ensuite, je revisse. L'ensemble des éléments indispensables à la préparation du café sont insérés dans la machine. Maintenant, concernant l'interface, il y a deux possibilités. Soit l'eau insérée est froide et dans ce cas-là, il faut appuyer 2 secondes sur le bouton pour dire à la machine de chauffer l'eau ou bien si l'eau insérée est déjà chaude, il faut rester appuyé 5 secondes. En l'occurrence, j'ai mis de l'eau froide. Donc je vais allumer la machine et rester appuyé 2 secondes. 1, 2. 1, 2. La préparation est terminée. On va regarder si c'est bien chaud. On peut voir que ça fume. Donc ça chauffe vraiment bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Je ne vous parle pas du goût puisque ça dépend des préférences de chacun et de la qualité du café qui est acheté. Pour terminer cette vidéo, je vais réaliser un petit comparatif technique entre ces deux modèles qui sont très similaires en termes de prix. Sur la Outin, on a un corps qui est en plastique de bonne qualité tandis que sur la Kong Eko, c'est un corps en aluminium donc sûrement plus robuste dans la durée. Par contre, c'est moins respectueux de l'environnement et surtout, c'est beaucoup plus lourd puisque en l'ayant pesé avec ma balance de cuisine, cette machine fait presque 1 kg contre 670 g pour celle-ci. Donc lorsqu'on est en déplacement, on aime bien avoir des éléments légers et pour le coup, ça, c'est quand même assez lourd. Sur la hauteur de la machine, les deux machines, on est vraiment très similaires. Il y a juste un centimètre de différence, un centimètre plus grande pour celle-ci et en termes de largeur, c'est identique. Autre différence, ça va se jouer au niveau de l'interface. Sur la Outin, il y a une seule touche donc on ne peut pas faire d'erreur tandis que sur la Kong Eko, il y a deux touches donc si on manipule mal l'appareil, on peut être amené à faire des bêtises. Ensuite, un élément super important qui fait pour moi toute la différence entre ces deux machines, c'est que la Outin permet de préparer du café depuis une capsule ou avec du café moulu tandis que la Kong Eko ici ne permet de préparer du café qu'avec des capsules. Donc forcément, cette machine Outin est beaucoup plus polyvalente que sa concurrente de chez Kong Eko. En termes de temps de chauffe, la Outin est un petit peu plus rapide. Il faut compter entre 3 et 4 minutes tandis que pour la Kong Eko, j'ai attendu 5 bonnes minutes et j'ai trouvé que le café était un peu moins chaud. Donc celle-ci chauffe, selon moi, un peu mieux. Et ensuite, au niveau de la pression exercée pour la préparation du café, on est à 20 bar sur la Outin contre 15 bar sur la Kong Eko. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, on sera un petit peu mieux sur le modèle Kong Eko mais ça se joue à vraiment pas grand-chose et surtout, ça alourdit considérablement le poids de la machine puisque outre le revêtement, la batterie joue aussi pour beaucoup dans le poids total de l'appareil. J'ai également remarqué quelques différences mineures notamment au niveau du réservoir. Sur la Outin, on a un réservoir qui est intégralement en inox tandis que sur la Kong Eko, on a un réservoir partiellement en inox juste au fond et autour, c'est du plastique. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, en ce qui concerne le bas, c'est au niveau du jeu. Donc là, je trouve que sur la Outin, c'est vraiment fixe, c'est vraiment stable, ça assure une parfaite étanchéité donc c'est vraiment très bien, on sent que ça ne bouge pas. Tandis que sur la Kong Eko, eh bien, il y a un petit jeu. Bon, c'est vraiment mineur mais je trouve qu'en termes d'étanchéité, c'est beaucoup mieux de partir sur un modèle qui tient solidement. Le chargeur à l'arrière est mieux protégé sur la Outin puisqu'il y a un revêtement caoutchouc qui assure un minimum d'étanchéité. Tandis que sur le modèle concurrent, c'est vraiment brut, l'accès est immédiat, il n'y a pas de protection. Vous comprendrez avec les éléments que je viens de vous exposer que j'ai une préférence pour le modèle Outin. Donc c'est une machine qui est plus légère par rapport à sa concurrente principale et surtout que je trouve esthétiquement plus jolie. D'autant plus que vous pouvez l'avoir en différents coloris pour répondre au goût de chacun. Donc ça, c'est très très bien. Tandis que le modèle Kong Eko existe en un modèle unique. C'est celui que vous avez sous les yeux. Alors si la machine Outin vous intéresse, je vous mets le lien en description de ma vidéo. Donc le lien marchand qui redirige vers la page produit. Quant à moi, je vous invite à aimer la vidéo si vous avez apprécié cette présentation. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne juste ici. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501